On est prêt ? Back to back, welcome back les amis. On est de retour aujourd'hui et aujourd'hui on est content. On a une bête d'énergie, pourquoi ? Parce qu'on va enfin travailler, vous voyez aujourd'hui j'ai pas de training, j'ai quoi ? J'ai un short ! Qu'est-ce qu'on va enfin travailler ? On va travailler ses petites jambes, ses legs de poulet actuellement. Un peu fines mais ça va grossir. Aujourd'hui on travaille les legs, l'entraînement tant attendu pour les hommes, pour les femmes. Aujourd'hui spécialement, pour vous expliquer un petit peu comment je travaille mes jambes, les jambes je les travaille deux fois semaine. Très très simple, généralement on va faire l'antérieur, donc le devant de la jambe, donc plus focus sur le quadriceps. Et la deuxième session c'est plus postérieur, donc beaucoup plus ischios et fesses. Aujourd'hui c'est les quadriceps qui vont souffrir. Pour la séance, attention, attention, attention. La séance legs, c'est quand même une séance qui est assez longue, assez volumineuse. Donc pour la séance legs, ce qu'on va absolument pas skip, si vous trouvez que ça a beaucoup trop long, on fait absolument l'échauffement, qui est long mais qui est nécessaire. Un petit peu comme un pre-workout, il y en a certains qui pourront l'utiliser comme un mini-entraînement, rien que pour se réveiller. Donc l'échauffement, tu ne le skip pas, tu le fais et tu le fais correctement et consciencieusement. et le finisher. Le reste, je te laisse un petit peu choisir, ok ? On est prêt pour la souffrance des legs ? Let's go, c'est parti ! J'ai tout dit ou quoi ? J'ai tout dit je pense, hein ? T'es prêt ? Eh, vous n'êtes pas prêt, hein ? Les legs, c'est quelque chose d'assez spécial. J'ai une relation avec les legs qui a été assez tumultueuse. De base, on ne s'aimait pas trop. Donc voilà, ça arrive. Il y a des gens comme ça que tu rends compte que ça ne passe pas très bien. Et au fur et à mesure, tu t'apprends à les connaître. Tu dis en fait, ce n'est pas autant des « hum » que je pensais, tu vois ? Et tu commences à les apprécier. La relation que j'ai avec mes legs, c'est un peu la même chose. Donc aujourd'hui, je suis spécialement, je suis très content. Donc on va bien souffrir, mais on va faire ça ensemble. Let's go ! On commence par 5 minutes de vélo. 5 petites minutes de vélo. Et je vais t'expliquer là-bas pourquoi je fais du vélo. Et pourquoi j'aime bien et que j'apprécie particulièrement mes 5 petites minutes. Let's go ! Ok, on se retrouve à côté de mon vélo chéri. Pourquoi j'aime particulièrement le vélo ? Pourquoi j'aime particulièrement le vélo ? C'est parce que le jour où je vais travailler mes quadriceps, hop là ! Je trouve que spécialement, le vélo, ça me permet réellement d'activer correctement mon quadriceps et également de souffrir assez pour faire comprendre à mon corps qu'on n'est pas là pour rigoler et qu'aujourd'hui, c'est une grosse session. Donc moi, généralement, je mets là le niveau, le vitesse à 10 et je suis parti pour ma souffrance. 5 minutes, ok ? À peu près, moi je m'arrête à peu près à une cinquantaine, 60 calories pour me donner un certain rythme, donc 10 calories la minute et après, on passe à autre chose. Let's go ! Après tes 5 minutes, il faut que quand tu marches, tu sens déjà tes quadriceps qui soient légèrement, légèrement, déjà un petit peu contractés. C'est l'objectif. Deuxième partie, let's go ! Un peu de musique pour adoucir l'âme. Et deuxième partie de l'échauffement. Donc dès que j'ai terminé mon vélo, que j'ai augmenté relativement mon rythme cardiaque, j'ai un petit peu plus chaud, j'ai déjà activé un petit peu les muscles, ce qui va être le but de l'échauffement. Le but de l'échauffement, c'est quoi ? C'est déjà de te mettre dans ta session, augmenter ton rythme cardiaque et après, aller activer le muscle que tu veux travailler. La musculation, c'est une question d'activation. Il y a une question de poids, il y a ton égo qui veut jouer, mais avant tout, c'est activer le muscle que tu veux travailler. S'il ne s'active pas, encore une fois, si tu travailles tes biceps et que tu sens ton mollet, c'est que c'est bizarre. On commence. Donc là, on s'est échauffé. Là, on va faire les articulations. Follow long, on va suivre un petit peu. Articulation et différents types d'exercices qui vont travailler notre mobilité et qui vont travailler les muscles qu'on va vouloir activer durant la session. Let's go ! Ok, donc petit tip sans plus. Ton wow map de legs, quand tu vas t'entraîner, que tu vas faire tes legs, ton échauffement, il va durer assez longtemps. C'est normal si ton échauffement, il dure 15-20 minutes. C'est normal pour tes legs. Pourquoi ? Je vois beaucoup de gens qui viennent et qui ne prennent pas assez ça au sérieux. Ils arrivent directement, ils veulent squatter, ils rentrent dans la salle directement, barre de squat, et c'est bon, je suis parti. Non ! Pourquoi ? Parce que déjà, encore une fois, tes muscles, tes muscles, avant de les travailler, tu dois les activer. Ok ? Il faut les brûler un petit peu. Quand ton muscle est activé, là, tu peux déjà commencer à travailler. Et surtout, quand on va squatter, aujourd'hui, c'est le cas, il faut que je travaille sur ma mobilité. Et je vais te montrer quelques petits exercices qui vont faire en sorte que ta mobilité, tu vas la préparer pour, après, être capable, encore une fois, de performer et de faire correctement tes exercices. Ok ? Donc, 10-20 minutes minimum pour ton échauffement legs. Quand tu viens faire tes legs, prends ton temps. Quand tu viens à la salle, prends le temps de faire les choses bien. Pas rapidement les choses bien. Si tu les fais rapides, fais-les quand même bien. Ok ? Attention, attention, attention. 2022, on ne rigole plus ici. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, donc là, on est en train d'activer le fessier fort. Quand on fait cet exercice, avec les bends, que j'adore, le but c'est d'activer mon moyen, mon petit et mon grand fessier. Ok ? Donc quand je vais tirer, je vais tirer le plus fort possible et faire revenir la charge tout doucement. Ok ? Et une chose que j'aimerais ajouter, c'est que les gars, arrêtez de penser que que ça, c'est un travail de fille. Que c'est que pour les filles. Seulement les seules des filles doivent activer leurs fesses. Activez vos fesses. Tu veux des jambes, tu veux des jambes solides. Tu as des muscles. Ok ? Si tu les as, c'est pour une raison. Donc tu dois les activer. Ok ? On prend des bends. On prend des bends qui sont assez ardus. On va prendre des bends qui vont avoir plutôt une résistance qui va être assez forte. Je vais tirer le plus possible, activer une seconde de contraction et revenir tout doucement. Ok ? Let's go ! Et troisième partie de l'échauffement. Ok ? Maintenant qu'on a activé, on a fait cardio. On a fait articulation. On a été activer les muscles, que ce soit quadriceps et les fessiers. Mais pas le fessier, ça doit faire mal. Si tu n'as pas mal, recommence. Ok ? Et maintenant, troisième partie. Donc deux derniers exercices avant de commencer le réel entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'un de mes exercices favoris pour correctement aller activer encore les bons muscles. Ça va être quoi ? Hop ! Je prends ma barre. Et je pars sur un good morning suivi d'un squat. Simple, efficace. Hop là ! Je n'oublie pas ma largeur épaule. Je confronte les abdominaux. On va aller vers l'avant. Hop là ! Et puis je pars en squat tout doucement. Et puis je remonte. Banks ! Dix fois. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. First thing first. Donc après cette belle session et ce bel échauffement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer le travail. Et quand je fais mes legs, j'aime bien commencer de temps en temps. Allez, parce qu'une fois sur deux, je commence par quoi ? Je commence par mes mollets. Je commence par mes mollets. Pourquoi ? Parce que généralement, on les met en fin de session. À la fin de session, tu es fatigué. Et à la fin de session, tu bâcles. Et là, on n'a pas envie de bâcler. On va les faire correctement. Donc on les met en début de session. OK ? On va faire quoi ? Très, très simple. 2-7. Drop-7. Je le fais avec un petit peu de poids. Puis, je sors de la machine. Ici, je n'ai pas de machine nécessairement pour le faire correctement. Parce que ce n'est pas la machine qui est faite pour les mollets. Ici, je le fais avec la machine qui est faite pour les squats. Mais ce que je vais faire, c'est que dès que je l'ai faite et que je me suis rajouté un petit peu de poids, je vais aller le faire sans. Le tempo, c'est lequel ? On va prendre 3 secondes pour les centriques. Une seconde pour mon concentrique en haut. Une seconde en bas. Sous-titrage ST' 501 OK ? Deuxième exercice. Donc, si ton t-shirt n'est pas encore mouillé, c'est que tu as un petit problème. Deuxième exercice. Maintenant, après avoir fait les mollets, qu'est-ce qu'on va faire ? La base des bases, le lamec des legs. On va faire du back squat. Avec la meilleure position possible. N'hésite pas, si tu vois que j'ai une position un petit peu douteuse, mets-le en commentaire. On est parti. Let's go ! Petit tips pour ton squat. Toujours éviter. Pour ma largeur ici, je veux mes quadriceps. Je vais toujours avoir une largeur épaule, voire un tout petit peu plus large. Plus je vais aller large, plus je vais aller travailler mes fesses, et plus je vais aller travailler mon ischio. Pour ma descente également. Si je suis ici et que je vais chercher ma parallèle, là je ne vais plus être sur mes quadriceps. Si je descends en bas, là je vais engager beaucoup plus mes fesses et mes ischio. Toujours faire en sorte que quand je remonte, ici, au niveau de mes genoux, ils vont toujours aller vers l'extérieur. J'évite d'avoir mes genoux qui vont rentrer vers l'intérieur. Je vais avoir un buste le plus droit possible. Activez mes abdominaux, c'est pour ça que j'ai besoin de force au niveau du corps. Et poussez ! On est parti ? Deuxième série ? Let's go ! Ok, donc petite chose à ajouter. Je ne suis pas le meilleur des squatteurs. Mais ce qui va être super important, c'est d'abord la technique. Avant de mettre le poids, etc., c'est d'abord la technique. Si tu as la technique, par après, quoi qu'il arrive, ton poids va pouvoir augmenter au fur et à mesure. Même si tu veux faire des performances, il n'y a pas de soucis avec ça. Mais d'abord ta technique, d'abord ta technique, d'abord ta technique. Ok ? Keep that in mind and let's work. Let's go ! 2022, ça va être lourd, les gars. Allez, faisons ton année. Let's go ! Les gars, c'est des gновous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501